Regardez, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, le dressez ministre là, reconvertissez-vous en chauffeur de corbillard, voilà c'est ce que vous êtes exactement. Vous voyez la colère de ces salariés ? Vous imaginez un petit peu dans quel état d'esprit ils peuvent être, après avoir entendu cette décision du tribunal de commerce qui vient de décider de tirer tout simplement un trait sur leur vie, sur leur travail ? Mais c'est d'une violence inimaginable pour ces 284 salariés, ces hommes, ces femmes qui du jour au lendemain apprennent que leur usine va fermer dans cette vallée du Jura où c'était la dernière entreprise qui leur permettait de vivre, de faire vivre tout le village qui a déjà perdu tellement d'habitants. Mais c'est l'avenir des commerces, l'avenir de l'école, de l'hôpital. C'est toute une vie qui s'arrête quand on ferme une usine, quand une décision aussi injuste s'abat sur la vie de ces hommes et de ces femmes qui n'ont que ça pour vivre. Alors le président de la République, le ministre de l'économie et des finances doivent intervenir tout de suite dans les heures qui viennent pour ne pas laisser cette décision tomber dans cette vallée du Jura. C'est tout ce qui leur reste, mais surtout cette usine, nous en avons besoin. Elle est moderne. Il y a là-bas des compétences que nous avons nulle part ailleurs. Nous en avons parce qu'ils produisent des pièces en aluminium ultra légère pour les voitures de demain. Ils ont les compétences, ils ont les savoir-faire. Et la responsabilité, elle incombe aux constructeurs français, à Renault, à Peugeot. L'État a le pouvoir de leur demander de charger cette usine, de lui donner du travail, comme à toutes les fonderies françaises, que ce soit celle de l'Aveyron, celle de Bretagne ou celle du Jura. Nous avons besoin de cette production ici. Et j'interpelle ces constructeurs automobiles en leur demandant de charger les fonderies françaises plutôt que de délocaliser le travail dans les usines de Turquie, d'Espagne, du Maroc, du Portugal, où les usines sont surchargées et les salariés sont surexploités là-bas. Il y a du travail pour tout le monde aujourd'hui. Faites en sorte que ces fonderies tournent, que le travail reste en France et que l'on donne un avenir à ces hommes et ces femmes. Quand on leur retire leur travail, on leur retire leur vie. Ils n'ont plus rien demain. C'est pour ça que le président de la République et le ministre de l'Économie et des Finances doivent intervenir pour montrer que c'est la politique qui décide dans le pays. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas les donneurs d'ordre qui doivent décider. C'est le rôle de la politique de dire que nous voulons une industrie ici et que ces usines ont un avenir. Nous en avons besoin. Et quand le gouvernement décide de mettre 50 millions d'euros sur la table pour les fonderies, ça ne doit pas être pour les fermer, ça ne doit pas être pour donner des chèques de licenciement, ça doit être pour maintenir l'emploi. Cet argent, c'est 50 millions d'euros, c'est de l'argent public. C'est notre argent. Nous devons décider que cet argent serve à maintenir ces usines. La responsabilité, elle est énorme. On ne peut pas parler d'abstention dans le pays comme jamais elle a été aussi importante. On ne peut pas parler de l'abstention dans le pays tous les jours sans se préoccuper justement de ces hommes et de ces femmes et de leur colère et de la violence d'une telle décision. Bien sûr, eux, ils vont renvoyer tout le monde doigt à dos. Mais justement, il faut pouvoir leur dire que le rôle d'un État, le rôle d'un ministre, le rôle des politiques, c'est de décider de maintenir une usine quand elle est utile et quand elle répond à des besoins. Et la fonderie de Saint-Claude, nous en avons besoin. Leur savoir-faire et ce qu'ils font, c'est l'avenir de l'industrie automobile. Alors le président de la République et le ministre de l'Économie et des Finances doivent intervenir dans les heures qui viennent. C'est indispensable et c'est comme ça que l'on montrera que la politique, elle a du sens dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada